Bonjour à tous, je me présente, je suis Florent Allier, je suis enseignant à la clinique du coureur. Je tenais tout d'abord à vous témoigner mon soutien dans cette situation si particulière. Je vais vous présenter maintenant l'importance de la rééducation active dans la prise en charge des tendinopathies d'Achille. Le tendon permet la jonction entre l'os et le muscle, transmet les forces afin de faire bouger une articulation et permet le stockage et la restitution d'énergie. Le tendon est une structure très solide pouvant résister à des forces 17 fois le poids du corps. Il adore qu'on lui tire dessus, c'est son job. Vous vous êtes fait mal au tendon d'Achille, évitez d'incriminer trop rapidement un problème de biomécanique de course, une anatomie anormale. Une chance sur 10 que cette blessure soit causale à une erreur d'entraînement. La charge appliquée sur le tendon est plus grande que sa capacité tissulaire. Le saut va alors déborder et ce sera la blessure. Souvent, les premiers signes d'une tendinopathie ne sont pas écoutés par le coureur qui va continuer sa pratique, mais la douleur va de plus en plus l'handicaper, sa capacité va alors diminuer de plus en plus et il pourra en faire de moins en moins. Afin d'éviter ce phénomène, il faut choisir le bon mode au bon moment. Vous venez de vous faire mal, vous êtes en phase aiguë. Il faudra alors privilégier le mode de protection. Le tendon vous a déjà fait mal et vous gêne régulièrement, vous êtes en phase persistante. Il faut privilégier le mode d'adaptation. Le repos est nécessaire pour laisser le temps à votre tendon de se réparer. Comment appliquer ce repos ? Vous pouvez appliquer la chronique Peace & Love que vous retrouverez sur le site de la clinique du coureur. Il faudra obtenir une non-douleur dans les activités de la vie quotidienne, puis reprendre progressivement la course à pied et progresser en fonction des symptômes. Pour optimiser cette préparation, privilégiez dans la vie quotidienne des chaussures à plus fort drop et ou des semelles pour soulager le tendon. Certaines modalités de traitement passives peuvent être appliquées dans cette phase pour diminuer les symptômes. Le mode de protection est pertinent à court terme pour réduire l'irritation et la douleur, mais il peut fragiliser et diminuer la tolérance du tendon à long terme. Pour la phase persistante, la capacité de vos tendons est basse. Il va falloir la réaugmenter en favorisant le mode d'adaptation avec les activités cardiovasculaires, le renforcement, le mouvement. Il faudra reprendre ses chaussures habituelles et privilégier les modalités de traitement actifs. Mais attention, si vous reprenez trop tôt, vous risquez d'irriter et d'entretenir les blessures. Sur le long terme, le mode d'adaptation permet de rendre vos tendons plus solides et ainsi d'augmenter sa capacité. Plusieurs modalités de traitement existent, comme les ondes de choc, le massage, la contention, le taping, les thérapies utilisant les aiguilles, la thérapie manuelle, l'électrothérapie, la glace et les AINS et les injections de cortisone. Elles ont tous un dénominateur commun, elles sont passives. Elles peuvent permettre de moduler la douleur, mais seront insuffisantes pour rendre vos tendons plus solides. Attention, les AINS et les injections de cortisone sont délétères à la santé tissulaire et fragiliseront le tendon sur le long terme. A ce jour, la glace n'a pas montré d'effet bonifiant dans la prise en charge des tendinopathies. L'effet antalgique est réel, mais des études montreraient qu'elle limiterait l'activité biochimique des cellules. La clé du succès pour améliorer la capacité de vos tendons est de favoriser avant tout les modalités de traitement actifs. Différentes modalités actives sont à disposition pour la tendinopathie d'ACHI. Mais que recherchons exactement dans le travail actif ? La pratique d'exercice est avant tout un prétexte pour stresser le tendon, créer l'adaptation et augmenter sa capacité à tolérer le stress mécanique. La réussite passera alors par un dosage rigoureux de ces exercices. L'objectif étant d'augmenter ou de réaugmenter la capacité de votre tendon. Pour cela, nous allons nous appuyer sur le principe de mécanotransduction, qui consiste à appliquer un stimuli mécanique sur le tendon, entraînant un signal biochimique au niveau tissulaire pour créer une adaptation tendineuse. Un excès de contraintes mécaniques, votre tendon se mésadapte. Et pas assez de contraintes, votre tendon se désadapte. Il faut trouver la juste sollicitation pour l'augmenter progressivement, pour permettre d'augmenter la capacité tissulaire. Attention, tous les exercices ne sont pas forcément pertinents. Quels stimuli mécaniques allons-nous privilégier ? Les exercices de renforcement retrouvés couramment sont ceux effectués sur le bord d'une marche d'escalier ou par l'intermédiaire d'appareils spécifiques de renforcement. Actuellement, les références sont le protocole d'Alfredson et le heavy slow resistance. Malheureusement, trop souvent, ce renforcement est noyé avec les modalités passives. Il doit être réalisé régulièrement, privilégier les répétitions et la charge additionnelle. Afin d'optimiser cette mécanotransduction, en favorisant le temps sous tension, l'exercice doit être effectué lentement, environ 4 secondes. La charge doit augmenter afin de favoriser l'adaptation. Vous pouvez pratiquer les exercices de bondissement et les sauts, qui rendra votre tendon plus costaud, mais également dangereux s'il est effectué trop vite, trop fort, au cours de la rééducation. Il deviendra alors délétère en favorisant l'irritation de votre tendon. L'exercice le plus spécifique et fonctionnel pour le coureur est bien la course à pied elle-même. Elle peut être pratiquée très précocement dans la rééducation, mais à son juste milieu, en fonction de ce que votre tendon pourra accepter. Des programmes sont à disposition, avec entre autres le principe de marche-course et l'augmentation progressive, qui vous aideront à trouver le bon dosage. La pratique de la course à pied est plus difficile pour objectiver la charge appliquée sur le tendon, par rapport aux exercices de renforcement. Quelques règles peuvent vous aider. Le dosage sera bien la clé du succès. Pour cela, il faudra respecter les principes suivants. La douleur pourra apparaître pendant l'exercice, mais reste faible, et devra disparaître après l'effort dans l'heure qui suit. La raideur matinale, ressentie habituellement, ne devra pas être plus importante le lendemain. Et bien entendu, votre tendon doit supporter de plus en plus la contrainte mécanique, qui viendra confirmer l'efficacité de vos traitements. La patience sera de mise. Si vous désirez optimiser votre rééducation, privilégiez un temps de sommeil important, une activité cardiovasculaire, pensez plutôt à la bouteille à moitié pleine qu'à la bouteille à moitié vide, proscrire les AINS et les injections de cortisone, et ne perdez pas de temps avec la glace. A savoir qu'il existe le phénomène de compression. Quand la cheville est en flexion, le tendon vient se plaquer contre l'eau. Ce phénomène de compression peut perturber la réparation tissulaire. Dans ce cas, il faudra éviter le travail sur une marche, et descendre en dessous de l'horizontale, mais plutôt réaliser l'exercice à plat. Le travail en côte, et les exercices de bondissement, peuvent favoriser également ce phénomène. Le travail isométrique à visa anthalgique est à pondérer, une efficacité qui a été démontrée pour le tendon rotulien, mais non validée pour le tendon d'Achille. Il ne semble pas plus bonifiant que le travail isotonique. Cette présentation étant maintenant terminée, si vous désirez approfondir le sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Nous vous donnons rendez-vous vendredi 1er mai pour suivre la conférence en ligne « Les secrets des experts en course à pied » avec Camille Bruyat et Thibaut Barognan, athlètes élites et nos 4 experts, Flavio Bonnet, Blaise Dubois, Florence Morisseau et Jean-François Esquillier. Les inscriptions se font via le site lacique-du-coureur.com Merci et à bientôt.